La meilleure poutine, si je dois donner une adresse... C'est dur à dire. Ça dépend des jours. Mon coup de cœur du moment, c'est la cantine Bernard à Sainte-Madeleine-sur-la-116. Il y a beaucoup de très bonnes poutines. Une très bonne, c'est juste ici, au coin, au Nouveau-Palais. Ils font un gravy à la bière qui est très, 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 très bon. La crambea, j'ai belle ma bétonne. OK, ça fait que pour moi, c'est le versant nord du Mont-Sainte-Anne. Le chalet, c'est la meilleure poutine, elle veut. Chez ma sœur. Parce qu'elle va cuire les pommes de terre au four, pas frites. Parce qu'après, je vais avoir un... comment on appelle ça? Une sclose au foie, avec toute cette friture-là. Puis là, moi, j'amène la demi-glace maison, puis le fromage température pièce. Bien, c'est ça. Poutineville. C'est sûr que la meilleure poutine... Moi, j'ai de la misère à dire ailleurs que la cantine Bernard, à Sainte-Marie-Madeleine, en banlieue de Sainte-Hyacinthe, où est-ce que je suis né. Parce que ça me ramène tellement de souvenirs de jouer au soccer, puis après aller manger de la poutine. Après, est-ce qu'il y en a des meilleures que ça? Sûrement. Mais moi, ça va toujours être mon goût. Euh... j'en ai goûté une chez Grégoire. Je sais plus si c'était à Châteauguay ou la ville à côté de Châteauguay. J'ai bien aimé ça. qui en est particulièrement peu importe ses «saint-Madeleine » des약ènes solides ? VS «saint-Madeleine Yeah »